La Mishnah nous avait dit comme ça Ça veut dire que quelqu'un de particulier que ce n'est pas son métier d'être un tailleur alors lui il a le droit de coudre de faire un point de couture normalement sans avoir besoin de faire de chinouille pendant la Mishnah La Mishnah demande Comment la Mishnah considère un idiot Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui n'est pas considéré comme un artisan disons un tailleur Alors on a dit au Bata Midrash de Rabi Yanaï Tout celui qui ne sait pas avec une seule aiguille faire plusieurs points en même temps c'est-à-dire rentrer l'aiguille dans le vêtement plusieurs fois avant de la sortir avec le fil c'est-à-dire qu'il fait rentrer et ressortir plusieurs fois l'aiguille avec un seul point d'aiguille alors c'est qu'il n'est pas un tailleur donc celui qui sait faire plusieurs points avant de tirer le fil alors il gagne du temps finalement donc il montre que par là qu'il est expert dans la chose et donc lui il doit faire avec chinouille pendant la Monde Rabi Yossi Bar-Khanina Amar Alors Rabi Yossi Bar-Khanina il donne un autre critère il dit tout celui qui ne sait pas faire lorsqu'il fait un ourlet c'est-à-dire lorsqu'il coud un tissu qui est épais et il est en train de gérer le bout du tissu pour faire un ourlet pour faire propre alors il faut que le tissu soit droit et égal de tous les côtés du vêtement lorsqu'on le replie et donc celui qui ne sait pas bien faire ça alors c'est un rédiote parce que des fois il va prendre plus de tissu des fois moins de tissu pour le bout du vêtement où on est censé replier le tissu alors s'il en prend plus ou moins selon les endroits du vêtement c'est qu'il n'est pas un expert et donc il n'a pas besoin de faire de chinouille Ve'aouman makhlib on a dit dans la Mishnah qu'un tailleur qui est expert dans la chose alors lui makhlib ça veut dire qu'il doit faire un chinouille alors la demande quel est le chinouille qu'il doit faire ici ça veut dire qu'il ne doit pas faire deux points de couture un proche de l'autre mais il doit les écarter comme les dents du chien qui sont écartées les unes des zones le chien n'a pas des dents rapprochées donc c'est ça le terme de makhlib milachon kelev donc les points de couture justement doivent être effacés les uns des autres et pas rapprochées comme on a l'habitude de coudre Rabbah Bar Shmuel Amar Shiné Kalbeta Rabbah Bar Shmuel nous dit c'est quoi makhlib c'est qu'il faut qu'il fasse comme les dents du chien mais pas au niveau qu'elles soient écartées les unes des autres c'est qu'elles ne sont pas égales en hauteur les unes des autres donc ça veut dire qu'il va faire un point de couture en haut un autre point de couture un peu plus bas au lieu de faire de manière linéaire mesargin et amitot après on avait dit à la Mishnah on doit être mesargin et amitot l'agmar demande maï mesargin ou maï mematechin quel est le terme de mesargin et Rabbi Yossi qui avait dit mematechin alors qui atta à Rabbim lorsque Rabbim est venu d'Eretz Yisrael à Babel il leur a expliqué ce terme il leur a dit qu'il y avait en fait une machloquette entre Rabbi Khiya Baraba et Rabbi Yassi et tous les deux ont été en machloquette par rapport à l'explication que Rikiskiya et Rabbi Yohanan ont donnée à la Mishnah alors un il a dit mesargin c'est quoi ce qu'il a dit Tanakama Chéti Vairef ça veut dire que l'endroit du lit on avait dit comment on faisait des lits on tirait des cordes les unes avec les autres on les tressait comme ça un peu en damier et on avait la possibilité de s'allonger dessus comme un hamac mais en fait c'était entouré de bois donc c'était sur le lit et donc Chéti Vairef ça veut dire qu'il prend des cordes en long et en large de manière égale ça veut dire entre la longueur du lit et la largeur du lit ou Mématechim maintenant ce que Rabbi Yossi a permis d'être Mémateach Chéti Béloiref c'est lorsqu'on prend des cordes on les étire les unes des autres d'accord ? au niveau de la longueur du lit mais on ne met pas au niveau de la largeur donc elles sont assez tirées pour qu'on puisse poser de la paille dessus et faire un matelas d'accord ? il n'y a pas besoin de mettre en largeur ça c'est la différence entre Mésargin et Mématechim Jéhadama et un autre donc dans cette Mahloquette de Rabbi Yabaraba et Rabbi Yassi un autre a expliqué Mésargin c'est quoi Mésargin ? Chéti Béloiref lui il dit non Mésargin c'est le contraire ce que toi tu penses être Mématrin moi je pense que c'est ça Mésargin ça veut dire que tu prends les cordes que du côté de la longueur et tu ne les mets pas au niveau de la largeur ou Mématechim ce que a permis Rabbi Yossi Chéima Yarafouï Mématechim Mématechim c'est pour te dire que si les cordes qui étaient dans la longueur du lit elles étaient un petit peu desserrées alors on a le droit de les resserrer pour qu'on puisse s'allonger dessus sans avoir peur de tomber par terre mais même mais même des c'est à dire mais mettre des cordes nouvelles d'accord dans ce lit ça on n'a pas le droit même au niveau de la longueur on peut juste resserrer lorsqu'elles sont un peu desserrées et ni alors là d'abord c'est ça comme ça tu comprends l'armak l'oket voici que Rab Tachlifa Bar Shaul nous a enseigné dans une braïta ça veut dire que Tanakama de notre Mishnah et Rabbi Yossi qui sont en mahluket dans notre Mishnah ils sont d'accord qu'on n'a pas le droit d'accrocher des fils pour pour nouer en fait les cordes autour du lit des nouvelles cordes autour du lit donc on voit que tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de mettre des nouvelles cordes et donc toi tu me dis qu'ils sont en mahluket il dit on peut mettre des nouvelles cordes l'autre non c'est ça la différence entre Messarguin et Mématekhin alors elle nous dit Bishlama les Mandehama Messarguin la braïta elle marche bien d'après le Mandehama qui dit Messarguin c'est-à-dire Tanakama qui nous dit que qu'est-ce que c'est Messarguin d'après l'explication qu'on a donnée c'est Chétiv et Erev mettre les cordes en longueur et en largeur ou Mématekhin ce qu'a permis Rabbi Yossi c'est Chétiv et l'Erev ça c'est la première explication qu'on avait donnée ça ça marche la braïta et c'est pour ça que Rabbi Yossi nous dit tout le monde est d'accord qu'on ne met pas des nouvelles cordes et Châtrila c'est-à-dire celui qui permet de mettre en long et en large et l'autre qui permet que de mettre en long les deux sont d'accord qu'on ne met pas des nouvelles cordes ce que tu as ce que tu as déjà dans le lit tu peux tu peux resserrer c'est-à-dire d'après ta nakama si tu as un lit avec des cordes en long et en large tu auras le droit de resserrer les cordes qui sont en long et en large et d'après Rabbi Yossi tu peux resserrer que les cordes qui sont en long pas celles qui sont en large mais tout le monde est d'accord qu'on ne rajoute pas de nouvelles cordes et là mais d'après le Mande Amar qui explique la Makhloquette que d'après ta nakama quand il dit ça veut dire mettre que des cordes en longueur et pas en largeur et ce qu'a permis Rabbi Yossi c'est de dire que si c'était desserré on peut resserrer mais dans tous les cas on n'a pas le droit de mettre des cordes dans la largeur puisque tu as dit que d'après tout le monde on n'a pas le droit de mettre des cordes en longueur et en largeur que en longueur alors préparer des nouvelles cordes tu me poses la question bien sûr que tout ça sera interdit il faut préparer les cordes ça veut dire c'est quoi ? c'est prendre des fils les réunir ensemble et les rouler pour en faire une corde ça c'est un gros travail si déjà tu me dis que tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de mettre des cordes en large je sais qu'elle que de préparer des nouvelles cordes ça sera pas bon donc quel est le khidouche de Rav Tachlifa Barcaol qui nous dit qu'on n'a pas le droit de mettre des nouvelles cordes d'après cette deuxième explication on voit qu'on n'a pas besoin de cette braïta l'agmar nous dit effectivement donc il y a une cachia d'après la deuxième explication de notre Mishnah ça va pas avec cette braïta et donc l'agmar continue à demander est-ce que Bichlal il y a un mandéamar qui pense que mes sargines ça veut dire mettre des cordes en longueur et pas en largeur ça veut dire à partir de quand un lit est considéré comme un keli qui est apte à recevoir la tour à partir du moment où on a mis des cordes Shloshabatin c'est-à-dire lorsqu'on a mis au-delà des cordes qui étaient en longueur on a mis en largeur trois rangées donc tu vois très bien que tant qu'on n'est pas en situation d'avoir trois cordes en largeur alors ça s'appelle pas un lit et donc c'est pas un lit c'est pas un keli c'est pas Mekabel Touma donc c'est vadaï que quand on dit nous dans notre Mishnah c'est Riga d'accord mes sargines tu peux pas me dire que c'est simplement mettre des cordes en longueur et pas en largeur au contraire mes sargines dans ma serrat kelim ça nous indique clairement que c'est mettre des cordes en longueur et en largeur pour qu'on puisse dormir dessus donc encore une autre question donc c'est pour ça que on peut pas dire d'après la deuxième explication que d'après tout le monde on n'a pas le droit de mettre des cordes en large parce que sinon c'est pas un lit c'est pas de travers exactement et là il y a ta ravine à Mav donc finalement c'est lorsque ravine est arrivé des rêves d'Israël à Mavel donc on a repoussé les paroles de Rabdini et on a dit mes sargines quand on dit dans la mishna mes sargines que Tanakama a permis mes sargines il n'a pas de mahluket là-dessus c'est-à-dire entre Rabi Khiya et Rabi Yati des chétis et aire quand on dit mes sargines c'est faire placer des cordes en longueur et en largeur tout le monde est d'accord et là qui pligait c'est quoi leur mahluket mes mématrines lorsque Rabi Yati est venu nous dire qu'on a le droit d'être mes matéar c'est-à-dire serrer les cordes alors de quoi il parle donc Tanakama quand il te dit euh pardon c'est-à-dire Tanakama lorsqu'il nous a dit qu'on peut serrer les cordes après lui on peut serrer les cordes long et en large et bien Rabi Yati et nous dit non que celles qui sont en longueur tu as le droit de les serrer c'est ça mes mématrines d'après vous et un autre à lui pense que non quand Rabi Yati est venu te dire qu'on a le droit de serrer c'est pas seulement les cordes en longueur c'est toutes les cordes en longueur et en largeur donc on n'objet donc on n'objet donc on n'objet c'est-à-dire c'est-à-dire on a le droit de mettre des cordes en longueur et en largeur et que ce qu'on a déjà on peut resserrer Rabi Yati dit non on a le droit seulement de resserrer mais pas de mettre de nouvelles cordes ni en longueur ni en largeur et il y en a qui disent que Bichlal on n'a pas le droit de resserrer ce qu'on a comme cordes il faut les laisser telles quelles on n'a pas le droit de resserrer ni la longueur ni la largeur alors maintenant à partir de cette braille on va poser une question je comprends d'après le Mande Amar qui pense que qu'est-ce que c'est mématrines c'est-à-dire carrément mettre des cordes en longueur mais pas en largeur c'est-à-dire serrer pardon c'est-à-dire des cordes en longueur et pas en largeur alors à Enoud à tout Je comprends qu'il y a un deuxième ami qui s'appelle Jechomril et qui vient être Rolek et qui dit qu'on n'a pas le droit du tout de serrer quoi que ce soit ça veut dire même la longueur sans la largeur on n'a pas le droit donc je comprends qu'il y a une marroquette donc ils sont Kholkim sur Rabi Yossi qui disent que Rabi Yossi a voulu permettre la longueur sans la largeur moi je viens et j'intermigne la longueur et la largeur mais d'après le Mande Amar qui pense que quand Rabi Yossi n'a permis simplement que de resserrer ce qui est déjà existant alors le Jechomrim qui vient te dire on n'a pas le droit de resserrer comment il peut interdire ça si tu ne peux pas resserrer d'accord alors alors tu ne peux pas dormir dessus tu vas tomber par terre je comprends d'après celui qui te dit resserrer c'est la longueur sans la largeur ok d'accord il y a un Mande Amar qui permet de resserrer la longueur et la largeur un autre qui vient dire non que la longueur mais le troisième avis qui vient te dire on ne peut rien resserrer alors c'est sûr que ça ne marche pas qu'au moins il peut être pris en compte et donc finalement on est obligé de dire que qu'est-ce que c'est mes matéries c'est serrer la longueur sans la largeur mais ne me dis pas que c'est c'est quoi le point c'est c'est-à-dire ne me dis pas que qu'est-ce que c'est mes matéries ça veut dire si c'était desserré tu viens resserrer alors voilà non mes matéries ici ce qu'on vient de nous dire c'est de carrément mettre des cordes et les serrer ça c'est mes matéries et là on comprend qu'il y a un avis qui vient nous dire on n'a pas le droit de mettre des cordes d'accord mais celui qui te dit que mes matéries c'est simplement resserrer ce qui est déjà existant alors est-ce qu'il est possible d'avoir un yeshomrim qui va te dire même ce qui est existant je t'interdis de resserrer mais le gars il va tomber c'est plus un lit in l'agmarado dit oui on peut comprendre qu'il y a un avis qui nous permet de ce qui veut dire qui ne nous permet pas de rien resserrer et quand tu ne peux pas dormir dessus pourquoi qu'est-ce qu'il va te dire qu'est-ce qu'il va te dire puisque en dessous le lit tu peux remplir par des kélims et donc le gars qui va s'allonger dessus il ne va pas tomber par terre puisqu'il y a des kélims qui vont le retenir par en dessous alors même si on lui interdit de resserrer les cordes c'est pas grave on peut comprendre qu'il y a un avis qui est interdit de resserrer les cordes parce que tu peux toujours renfoncer le lit en rajoutant des objets en dessous l'autre puisqu'il peut mettre des kélims en dessous on lui interdit de se fatiguer à serrer des cordes pendant la moelle ça c'est un avis extrême qui n'est pas retenu dans c'est un manèque pour lui d'avoir un bon lit non je crois c'est le mi-fait oui mais le problème c'est que comme le ma'asé est en soi une fatigue non c'est une fatigue c'est une fatigue apparemment apparemment c'est moins fatigant que de serrer les cordes mais c'est pas fait c'est pas c'est pas le genre ça me l'a fait c'est pas du quelque part de finalement c'est pas au niveau de la halakha donc le choukhanahu reposèque on a le droit de mettre des cordes en longueur et en largeur seulement si c'est pour le besoin de la fête d'accord le renec de la fête justement si il ne va pas pouvoir dormir on a le droit de mettre des cordes et il y en a qui sont marmérim qu'il faut ça veut dire que s'il y avait déjà ils étaient déjà posés dans les trous aux extrémités du lit alors là on a le droit de les de les de les de les de les tirer pour pouvoir bien bien les serrer mais en tout cas tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de fabriquer la corde pendant la fête parce que c'est très fatigant et d'après eux Beth Yosef s'ils étaient déjà sur le lit alors et qu'elles sont tombées on a le droit de les remettre d'accord alors la Mishnah nous dit comme ça alors ce qu'on a le droit de à propos de tous ces outils qui permettent de cuisiner alors d'après Tanakama Ma'amidim ça veut dire on a le droit de construire ça veut dire de reconstruire plutôt un 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 qui n'était pas encore accroché au sol c'est à dire on a le droit de le de le remettre de le raccrocher au sol un four et Kiraim donc Tanur c'est pour faire cuire du pain Kiraim c'est pour cuisiner d'accord avec des casseroles Verrechaim donc ce qu'on a le droit de mettre le moulin voilà la meule dans l'endroit qui est fixé pour pouvoir moudre du blé pendant la fête et faire du pain Rabbi Rabbi Yehuda il nous dit non quand ils sont neuf ok mais dans ça veut dire quand ils sont neuf c'est pas bon on n'a pas le droit mais lorsque c'est des anciens moulins là on a le droit alors on va expliquer dans la Gemara ce que c'est Mechabshin la Gemara nous dit Maymechabshin qu'est-ce que c'est cette marlouquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama sur Mechabshin Rabbi Yehuda alors c'est quoi lorsque en fait le moulin c'est quoi c'est deux pierres qui étaient une sur l'autre et entre les deux on faisait passer le grain de blé pour qu'il soit moulu alors lorsque la pierre d'en bas elle est trop lisse et donc les grains de blé n'arrivent pas à être moulus comme il faut alors on a le droit de frapper cette pierre avec un marteau pour faire toutes sortes de trous et de sillons d'accord pour lui enlever son côté lisse et pour quand on fait passer les grains à l'intérieur alors ils vont réellement être moulus parce que si c'est trop lisse ils vont passer d'un côté à l'autre sans être moulus il ne va pas avoir assez de frottements ça c'est ça Mechabshin Rabbi Yehuda alors c'est quoi et là c'est le trou qu'on faisait au milieu de la pierre pour faire passer là-bas les grains d'accord donc même que c'est une action qui nécessite une certaine expertise et bien Tanakama l'a quand même permis soit dans des nouveaux soit dans des anciens c'est à dire vous avez une pierre sur l'autre vous voyez le moulin le dessin donc quand vous avez une nouvelle pierre il faut la trouver au milieu pour pouvoir faire entrer les grains et ça ça demande quand même une certaine expertise et bien Tanakama nous permet rien que pour pouvoir avoir la possibilité de faire du pain pendant le moutre du nez quoi pendant la mouette et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda nous dit non dans un ancien c'est bon mais dans un nouveau faire carrément le trou au milieu là c'est pas bon métivé alors on a posé une question sur la vie de Rabbi Yehiel qui expliquait que c'était faire le trou du milieu pas rendre rugueux à nouveau la pierre quand elle est trop lisse alors voilà ce qu'il y a une vraie ta qui nous dit qu'on a le droit d'installer un pot qui règne dans la fête dans la fête dans la moette donc à condition que on va pas terminer le travail il faut laisser quand même un petit peu d'Ivra et Eliezer donc il faut pas l'installer complètement et qu'il soit définitif sans qu'on ait rien besoin de faire pour renforcer l'installation de ce pot après la fête il a le droit d'installer un four il a le droit de le faire bien jusqu'à la fin donc maintenant c'est Rabbi Yehuda qui dit au nom de Rabbi Yehuda c'est-à-dire ce qu'on a le droit c'est d'installer un nouveau four et par contre un moulin on peut pas mettre un nouveau moulin c'est-à-dire on peut juste arranger un ancien moulin donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda nous a dit que c'est-à-dire que quand c'est un ancien moulin ça s'appelle pas que c'est le gomère mais quand c'est un nouveau moulin par exemple tu prends la pierre et tu l'as trou au milieu et grâce à ça ça va être un moulin alors ça non donc je comprends que d'après celui qui a voulu expliquer que c'est rendre rugueux la pierre donc je comprends qu'il peut y avoir une ancienne pierre il y a des anciens moulins et des nouveaux moulins tout dépend de la pierre si elle est rugueuse ou pas si elle est plus rugueuse c'est que c'est un ancien moulin et là les mandéamars bat'ena mais d'après le mandéamars qui dit mais Khabshin c'est de faire le trou au milieu il y a chana bat'ena la mala et il te dit un ancien four un ancien moulin est-ce que ces chaillards veulent refaire un trou au milieu s'il y a le trou il y a déjà la gomère nous dit oui il te dit des fois le trou il est trop étroit et il veut faire rentrer plus de grains et alors il veut l'agrandir et donc effectivement même sur un ancien moulin tu peux être amené à refaire le trou du milieu du moulin Rabuna il a entendu quelqu'un qui était en train de c'est-à-dire de se frapper avec son marteau sur un ancien moulin alors Amar il lui a dit il te dit dis moi qui c'est qui fait ça ça veut dire que son son corps sera par le fait qu'il est donc on voit qu'en fait il pensait comme le qui pense qu'on a même pas le droit ni dans les anciens ni dans les nouveaux à ranger le trou du milieu ou alors même de rendre rugueux la pierre pour lui on n'a pas le droit ça c'est le donc il a enseigné en public qu'on a le droit de faire le ni-cour du moulin soit que c'est un ancien soit que c'est un nouveau et il a dit au nom de Rabbi Meir ça veut dire que même pour un cheval ou un âne qu'on monte dessus on a le droit de lui couper les ongles sûrement sur dire lui arranger les sabots parce que si on ne le fait pas alors ça va lui faire du tsa'ar et donc c'est pour le besoin de la fête donc on a même le droit d'arranger les sabots d'un âne ou d'un cheval mais un âne qui est attaché à la pierre du moulin et comment on faisait tourner cette pierre on a le âne on le faisait tourner autour du moulin et la pierre elle bougeait et donc quand elle bougeait les grains étaient moulus ça on n'a pas le droit l'eau on n'a pas le droit de lui couper les ongles pourquoi parce que si c'est juste un âne qui va juste tourner autour du moulin il ne va pas beaucoup marcher donc il n'y a pas besoin de lui arranger les sabots pour qu'il puisse mieux marcher autour du moulin lorsque tu prends un âne pour aller se balader avec là oui mais quand c'est juste pour faire quelques tours autour du moulin ça ne s'appelle pas que c'est les lorsque tu lui arranges lorsque tu lui arranges les sabots oui mais comme ça veut dire comme ça ne va pas lui faire trop de part parce qu'il ne va pas avoir besoin de faire de marcher beaucoup pour combien de tours il va faire déjà pour faire marcher le moulin c'est pas comme le faire marcher des kilomètres donc Rav Youda il a permis de couper ce qu'on appelle les ongles arranger le sabot on va dire même pour l'âne qui tourne autour du moulin lui Rav Youda il permet et d'installer un moulin c'est à dire de mettre une pierre sur l'autre alors c'est très lourd Ulmivne Ahmad Rehaya et aussi de construire ce bâton qui est à la base du moulin Ulmivne Uriya et de carrément construire une étable pour ces animaux parce que s'ils n'ont pas où dormir alors ça va lui provoquer une perte Rav Shera les Sarukes Soussia Rav il a carrément permis de brosser les crins du cheval pour le rendre plus beau Ulmivne Akarpita et de lui construire carrément une gamelle où il va pouvoir manger Ulmivne Ittaba et de construire un sort de banc en pierre pour s'asseoir dessus Rava lui a permis à c'est à dire à faire une prise de sang à l'animal pendant la moed parce qu'en fait quand on lui a enlevé du sang et que son sang se renouvelait elle était plus en forme en meilleure santé et donc voilà une saignée exactement voilà une saignée oui pour la prise de sang il n'y a pas beaucoup de sang une saignée c'est plus Abaye lui a dit à Rava voici qu'il y a une braïta qui confirme tes paroles donc on a le droit de faire une saignée à un animal et tout ce qui concerne la guérison d'un animal on a le droit on ne s'empêche pas de le faire pendant la moed ça veut dire qu'il a permis Rava de nettoyer de laver des vêtements en lin qui sont qui sont dessinés c'est à dire en fait il y a un dessin qui était fait avec une broderie dessus pourquoi on a le droit de faire parce que du fait que c'est quelque chose une action habituelle qui ne demande pas tellement d'expertise et bien sûr quand on nettoie ses vêtements c'est pour les porter pendant la fête alors on a le droit des vêtements brodés voilà c'est à dire même que c'est plus compliqué avec des vêtements brodés alors que des vêtements non brodés on aura le droit de les faire pendant la fête Amar Abitraq Barami Amar Absheda Kitoré Biri Assir donc c'est à dire alors ça veut dire ce qu'on faisait avant sur les manches des vêtements c'est qu'on les pliait on les repliait on faisait comme des plis pour que ça fasse comme en dents de scie comme ça et ça ça demandait une certaine expertise comme un accordéon sur les manches alors ça c'est interdit parce que ça demande une certaine expertise pour savoir le faire même si c'est les tzorekhamo'ed on ne permet pas c'est la bonne Amar Abam Man Dimtakel Ara Adanta Debedare Chéri alors celui qui enlève des embûches sur son sol donc il arrange le sol si il le fait pour pouvoir mettre c'est-à-dire il rend le sol plat pour pouvoir poser sa récolte dessus et battre le grain d'accord alors il a le droit Adanta Dehara mais si c'est juste pour permettre au sol de pouvoir semer dessus Asir là c'est interdit parce que c'est comme si qu'il est en train de labourer puisque labourer c'est permettre au sol de semer dessus donc quand il enlève toutes les pierres en plus pour rendre le sol plat c'est comme si en fait il a beau qu'il prépare le sol à semer dessus et ça on n'a pas le droit Echidami alors comment on va savoir c'est la même action il enlève des pierres une fois c'est pour rendre le terrain plat pour mettre le blé dessus et ça on a le droit une fois c'est pour rendre le terrain plat et pour pouvoir semer dessus et ça on n'a pas le droit alors comment on va pouvoir savoir quelle est son intention mouliya ba mouliya ça veut dire si il il ne rend pas le sol très plat simplement il ratisse il ratisse c'est à dire lorsqu'il y a un petit monticule de terre il le met il le met un peu à côté il l'égalise pour rendre un peu plus plat d'accord alors ou alors si veneza binza ça veut dire s'il tire la terre d'un côté ça veut dire de l'extrémité du trou vers le milieu c'est comme ça qu'il arrive à rendre un peu plus plat le terrain adata de bedare alors c'est tout ce qui compte mettre la récolte dessus et battre le grain là-bas et là c'est permis parce que pour mettre le grain pour poser le grain dessus le blé on a juste besoin que ça soit droit même si ils ne sont pas tous du même niveau justement il faut juste qu'on ait des parcelles plates même si ce n'est pas tout du même niveau maintenant chez Kalmoulia ou Shudabinza s'il a pris carrément un monticule il a jeté dans un trou et là il met le terrain lisse sur toute la superficie du terrain il rend tout au même niveau adata de hara là c'est qu'il compte faire pousser quelque chose il compte semer et bien sûr quand tu veux semer un terrain tu n'as pas envie qu'il y ait des monticules Rava nous dit pareil par exemple quelqu'un qui veut nettoyer un champ de tous ces bois en plus qui sont jetés par terre alors si il rassemble tous ces bois pour l'utilisation du bois c'est à dire il va prendre tous ces bois qui sont dans le champ pour pouvoir alimenter son four ah là on a le droit adata de hara mais si c'est pour rendre joli le sol d'accord et pour pouvoir un jour semer dessus et donc il n'a pas envie qu'il y ait des bois dessus alors là c'est interdit alors comment on va savoir au moment où il enlève le bois si c'est pour allumer son four ou si c'est pour rendre propre le terrain pour pouvoir semer alors l'agma nous dit chaque elle rabrévé j'ai échavé que zoutré si il a pris des grands bois et il a laissé les petits alors adata des tivés donc là on voit que c'est pour utiliser le bois pourquoi parce qu'il choisit quel bois il a besoin pour son four il n'a pas de prendre des tout petites brindilles il a prend des grands morceaux des grandes bûches chez cal rabrévé vésoutré s'il enlève tout les grands et les petits adata des haras c'est là pour ça ça nous prouve que son intention est pour le sol et donc il veut préparer son sol à la semence et là c'est interdit donc rabba nous dit lorsque quelqu'un tire de l'eau d'un fleuve pour l'amener vers son champ il fait un sort il fait un sort de sillon adata décaveré chéri s'il a l'intention que les poissons rentrent dans le trou de son champ et grâce à ça il va pouvoir les pêcher parce que le terrain est petit plutôt que de les pêcher directement du fleuve chéri on a le droit adata des haras mais si c'est pour nourrir son champ avec de l'eau et donc il veut irriguer là c'est interdit parce que vous vous rappelez on avait dit qu'on n'a pas le droit d'alimenter un champ qui ne se suffit pas de l'eau de pluie betabaral un champ normal on n'a pas le droit alors ikhidami quand il amène l'eau comment on peut savoir si c'est pour pêcher les poissons ou pas alors patatrebavé s'il a fait deux ouvertures dans ce trou c'est à dire une en haut pour que les poissons rentrent et une en bas d'accord dans le trou pour que les poissons sortent par ce petit trou alors on voit que c'est pour pêcher maintenant patatrebava s'il a fait un seul trou juste pour remplir de l'eau dans ce trou de son champ alors adatadeharala ça prouve que c'est juste pour faire entrer de l'eau dans son champ et et donc ça veut dire quoi ce qu'il a envie c'est que l'eau déborde de ce trou et qu'elle se elle s'éparpille dans tout son champ et donc là il a envie de donc là c'est interdit s'il fait sortir un trou de l'autre côté c'est justement c'est pour bloquer les poissons à l'intérieur et pouvoir les prendre vehamarava haïman des pachars d'ikla ça veut dire que celui qui enlève des branches un palmier pour qu'il soit plus fort quand il y a trop de branches ça le fatigue adatadeharavata chéri si les branches qu'il enlève c'est pour les donner à manger à ses animaux alors c'est permis adatadehikla maintenant si c'est pour renforcer l'arbre et le rendre d'accord le rendre plus solide il va mieux pousser quand il a moins de branches à nourrir alors assire là c'est interdit comment on sait quand il enlève les branches chaque s'il enlève toutes les branches d'un côté du palmier ça veut dire quoi soit qu'elles sont fraîches soit qu'elles sont sèches alors on voit que c'est pour donner à manger à ses animaux puisqu'il prend même les fraîches maintenant adatadehikla s'il enlève des branches d'un côté du palmier de l'autre côté du palmier ça veut dire qu'il choisit lesquelles il enlève il va enlever bien sûr les sèches alors là assire ça c'est interdit vahmar rava rava nous a dit aussi anetamretuchlané ça veut dire que des dates qui sont pas complètement mûres migzerinou chéri s'il veut les couper en deux pendant la fête c'est permis parce qu'il va les manger maïtzinhu maintenant s'il les écrase avec il met des poids dessus pour que leur leur comment dire pour que leur humidité s'en aille et que il n'y ait pas de tôlarime parce qu'il y a des tôlarimes seulement si les dates elles sont humides assire là c'est interdit rava papa qui vint des matléé qui fera que matia à aved damé déchéré rava papa il dit non puisque s'il fait rien il met pas des poids sur les dates les dates elles vont recevoir des verres et donc il va perdre toute sa récolte de dates alors c'est comme faire du du commerce pendant la fête qui a été permis d'accord ce qu'on a permis de faire comme commerce pendant la fête c'est ce qui peut te faire amener à perdre si tu ne le fais si tu ne fais pas si tu ne commerces pas pendant la fête alors pareil pendant la mohède si par le fait que tu ne vas pas mettre des poids sur les dates pour leur enlever un peu leur humidité ça risque d'avoir une épidémie de bestioles qui vont venir dessus et qui vont te faire perdre toute ta récolte alors là on a le droit ça veut dire Rava nous dit il avait coupé avant les branches vous savez quand il est coupé les branches la récolte ça veut dire ouais non on parle de une récolte qui est déjà coupée maintenant il veut juste l'entretenir pour pas qu'elle s'abîme parce qu'apparemment tant que c'est dans l'arbre il n'y a pas de problème qu'il y ait de l'humidité c'est quand on les enlève ça veut dire que acheter ou vendre pendant la mohède c'est assourd parce qu'il y a de la fatigue alors qu'est-ce qu'on a interdit de business c'est pour faire des bénéfices mais ce qui te permet de te maintenir sans avoir de pertes d'accord là tu as le droit pendant la mohède Ravina il avait une marchandise qui pouvait être vendue pendant la fête à 6 000 mais il a attendu après pour la vente et grâce à ça il a donné de la bracha il a pu la vendre à 12 000 donc lui il prêtait de l'argent aux gens de la ville de Nahar à 6 000 à 6 000 il est venu devant Ravashi il lui a posé la question est-ce que j'ai le droit d'aller là-bas pendant la mohède quand ils sont dans leur maison pour leur récupérer les dettes je leur ai prêté de l'argent à Marley qui vend des aïna ou des mashkachat les hô mais yoméa harine le mashkachat les hô qui pourra que maintenant c'est la fête tout le monde est chez soi et après la fête il y en a qui vont partir ailleurs et donc tu vas devoir leur courir après pour qu'ils te remboursent alors ça s'appelle une perte si tu ne vas pas maintenant donc tu peux aller maintenant parce que si tu ne vas pas maintenant alors qu'ils sont tous chez eux tu vas perdre donc tu as le droit d'aller faire ce business pendant la mohède on a une braïta qui vient confirmer au même niveau dans la avodazara c'est à dire on n'a pas le droit d'aller faire commercer avec les goïms le jour de leur fête de l'avodazara parce que grâce à ça l'argent qu'ils vont faire ils vont l'utiliser pour l'avodazara mais on a dit quand c'est les davarefsèdes on a le droit et c'est pour ça qu'on a dit on a le droit d'aller au marché des goïms qui servent les étoiles ou les les arts les mazalotes c'est à dire les comment on appelle l'horoscope les signes l'astrologique on a le droit d'acheter des animaux même des esclaves et des servantes des maisons des champs et des bines on a le droit même d'écrire des contrats qui sont valables dans leurs dans leurs tribunaux même si ça leur donne du cavote et qu'on craint que les gens vont aller faire un avodazara avec eux pourquoi ? parce que tout ce qu'on a le droit c'est parce que si le goïm il va dire ah non mais je t'ai pas vendu ou alors tu m'as volé alors il a le droit d'avoir un contrat s'il a pas un contrat l'autre il va lui faire perdre et s'il va pas ce jour là où il y a le marché alors il va pas les trouver donc on voit que même que les khachamim ont interdit d'aller dans les tribunaux des goïm mais dans les marchés où on a le droit pourquoi ? parce que dans les marchés apparemment il y avait les juges qui confirmaient les ventes d'accord ? si on ne va pas ce jour là il va aller dans un jour normal où il n'y aura personne pour valider les ventes alors le goïm il va dire ensuite tu t'es rien vendu tu me dois de l'argent tu m'as pas payé donc on voit que même les mishundava rahaved on a le droit donc c'est pour ça que même ravashi a permis pendant son amour de récupérer une dette parce que si tu ne les trouves pas après la fête alors tu vas perdre voilà si tu as vu à sous-en錢 un peu �� exponential Sous-titrage FR ?